Bien, écoutez, nous avons commencé, donc il s'agit d'un séminaire, et donc nous avons après chacun des exposés qui marchent. Nous allons apporter une large place aux discussions la plus large possible, de manière à ce que nous puissions débattre des propositions qui sont avancées. Avant cela, et après vous remercier d'être présent, je dois peut-être en cette circonstance plus qu'en d'autres, justifier la raison pour laquelle cette question de la phénoménologie et la vie est portée par une équipe qui est essentiellement orientée vers la politique, vers l'éthique et la politique. Cela n'a pas du tout besoin, et on ne saurait manquer d'être étonné, de me voir m'intéresser à un champ qui m'est resté globalement étranger jusqu'à aujourd'hui. Et non seulement nous nous y intéressons, mais en plus il s'agit de mettre en place tout un cycle de deux ans sur cette question de la phénoménologie et de la vie. nous les amenerons cette année, nous les amenerons cette année, nous travaillons cette année autour de Michel Armandie, Berlon Monti, Yann Batochka, l'année prochaine, autour de de Rousseur, de Lévinas et de Hans-Lévinas. Alors pourquoi ? Quelles sont les certifications ? Elles ne sauraient être, du point de vue philosophique, pour moi elles se l'appellent, il faut qu'elles soient prises. Pourquoi, à partir de philosophie et comment, à partir de problématiques et de philosophie politique, peut-on en venir à ce qui semble plus éloigné de cela, c'est-à-dire une problématique phénoménologique concernant la vie ? Et je répondrais que si paradoxal que cela puisse paraître, il en est ainsi, en tout cas pour ceux qui me concernent. Ce qui m'a conduit à m'interroger sur cette question de la phénoménologie de la vie, ce sont précisément des recherches dans le domaine de la phénoménologie politique. Alors comment ? Eh bien, j'ai publié récemment, à la fin de l'année 2013, un voyage s'appelle l'inappropriabilité de la terre. Mon objet était un objet de philosophie politique. Mon objet était, premièrement, de caractériser la détermination fondamentale de notre monde, c'est-à-dire celle qui entraîne l'ensemble de nos sociétés et, d'une certaine manière, l'ensemble des dimensions à l'intérieur de ces sociétés, que j'ai pu pouvoir déterminer sur le mode, aujourd'hui, de l'appropriation, avec ses caractéristiques, parce que l'appropriation n'est pas nouvelle, d'une appropriation universelle et illimitée. J'ai essayé de penser la dynamique interne de notre monde, dans tous les secteurs, économie, sociétés, politiques, comme un mouvement, une dynamique, tragique d'ailleurs, parce que il n'y a pas possible d'en sortir, d'appropriation. À partir de ces problématiques, la question qui se posait était la suivante. Est-ce qu'on peut en sortir ? Dans la mesure où cette dynamique d'appropriation est catastrophique, à tous les plans, puisqu'on peut la traduire sur le plan écologique, dans un lieu où il a fini une appropriation de l'immunité, nous sommes loués à la catastrophe. Bon, et on peut la traduire aussi dans d'autres domaines politiques et autres. Et donc, comment en sortir ? Pour en sortir, j'avais cherché à revenir aux conditions fondamentales que cette appropriation. Et j'avais tâché de définir notre rapport au monde plus fondamental, qui n'est pas de l'ordre de l'appropriation, mais de l'ordre de l'appartenance. Donc, j'étais revenu à l'intégration de notre être dans le monde au sens le plus basique, au sens de son appartenance biologique. en premier lieu, au monde. Celle qui est d'une certaine manière aussi effacée dans le vertige de l'appropriation. Arrivée à ce point, je pensais la vie comme précisément ce qui est inappropriable, ce qui est objet de toutes les appropriations, mais ce qui est en soi inappropriable. Mais, évidemment, ça ne suffisait pas. Il fallait, à part que moi, j'étais à la croisée des chemins. Soit, je réduisais tout phénomène, toute existence, toute manifestation, au biologique. Ce qui est une tendance lourde. Tendance lourde que j'expérimente quasi tous les jours, puisque nos recherches sur l'équipe Philippe Paul est liée à l'équipe de médecins. Et donc, je vois tous les jours la tendance à la réduction biologisante de toutes sortes de déterminations existentielles. Et, par exemple, cela a lieu par la réduction biologique ou génétique. Cela a lieu aussi dans la faculté de médecine par la réduction cognitiviste. Cela a lieu également en neurosciences, évidemment. En neurosciences par réduction neurologique. Et nous avons consacré tout un travail à cette question du cerveau et de l'esprit. Évidemment, pour moi, il était hors de question de m'inscrire dans une de quelconque de ces réduction. Et donc, philosophiquement, il fallait prendre en charge fondamentalement la question du rapport entre cette appartenance et, d'autre part, l'apparition, la représentation, la constitution du monde pour ce sujet qui, par lui-même, appartient. Mais qui aussi, pour lequel le monde est équilibré. Et sans lequel, ce monde ne serait pas. La question, donc, de la corrélation entre la subjectivité et le monde, la question de la constitution, la question du sens d'être de ce sujet qui, à la fois, appartient et, en même temps, constitue le monde. C'est la question centrale, reprise de mon point de vue, à partir d'une perspective qui était politique et qui reste politique, pour sortir, pour trouver une voie alternative à l'appropriation universelle et limitée. Rencontrons cette problématique de la subjectivité et du monde, de la corrélation entre la subjectivité et le monde, d'un être qui est à la fois inscrit dans le monde et constituant le monde, d'un être pour lequel, là, il y a quelque chose et il y a un monde, il est évident que je me retrouvais dans une problématique phénoménologique que je déclare explicitement dans l'inaproréalité de la Terre. Je me retrouvais donc au cœur de la problématique de la technologie, essayant de penser, par son intermédiaire, la notion de l'inaproréal que je n'avais pas développée ici parce que ce n'est pas l'objet. Par conséquent, vous voyez, je me suis retrouvé à partir d'une problématique politique qui est dans une visée elle-même politique, dans une problématique qui est, de cet point, au cœur de la phénoménologie elle-même. Et d'une certaine manière, la phénoménologie, depuis son fondateur au cœur, n'a cessé d'être prise avec cette question du sens d'être du sujet à la fois inscrit dans le monde et constituant un monde. Le sens d'être d'un sujet qui est sous subjectivité transcendantale, mais quand on ne peut pas le nier, qu'elle est en même temps, qu'il est en même temps un sujet empirique inscrit dans ce monde. C'est-à-dire que la problématique à laquelle j'en étais arrivé, à partir d'une interrogation politique, se trouvait elle-même au centre de la question phénoménologique, depuis son fondateur jusqu'à aujourd'hui. Et comme un problème essentiel, dont, à juste titre, Renaud Barbaraz dit qu'il est en quelque sorte le poids noir, la question à la fois obsédante et en même temps occultée de la phénoménologie, c'est-à-dire le rapport à la vie. Et cela peut s'intéresser, évidemment, par des références à la vie dans la vie et à la vie de la subjectivité transcendantale comme vie, chez Husserl, la récurrence de la question de la vie dans toute la tradition phénoménologique, Éclair, Merle-Tonty, évidemment Henri, et la question de savoir quel est le sens de cette vie. Est-ce que c'est une vie au sens O, au sens où on entend la vie des êtres vivants, ou est-ce que c'est une vie métaphorique, ou est-ce que c'est une vie d'une autre dimension qui renvoie à une essentialité de la vie que l'on peut atteindre philosophiquement ? Et donc, partant d'une problématique politique, arrivant au champ de la phénoménologie, loin de trouver dans la phénoménologie la réponse à la question, je trouvais une question abyssale dans laquelle la phénoménologie est elle-même prise depuis son origine. Et donc, voilà, la raison pour laquelle, et la justification pour laquelle cet examen a été porté avec les relèves d'Abertoine. On le dit, et d'autres, au centre de notre interrogation sur la phénoménologie. Et le fait que nous commencions par Michel-Henri, évidemment, n'est pas un hasard, il tient à ce que la question d'avis des centrales chez lui, on va le voir commun. Et cela renvoie aussi au fait que l'approche n'est pas tant historique, on ne va pas commencer par Rousseur et les fréquines ensuite, que problématique, que philosophique. Et donc, en l'occurrence, ni la chronologie passe après les enjeux proprement philosophiques. Et j'allouerai encore un mot. C'est, d'une certaine manière, autour de cette question que certains ont vu ou ont cru voir la phénoménologie elle-même s'épuiser, montrer qu'elle était incapable de résoudre le problème fondamental qu'elle avait elle-même causé. Celui, donc, de l'être du sujet constituant et constitué, celui de la corrélation entre la subjectivité et le droit. Et c'est en raison de cette incapacité, d'une certaine manière, à résoudre un problème qu'elle avait elle-même posé, que se sont manifestés, que se sont manifestés l'exigence d'en sortir. La phénoménologie est un domaine qui, de toute façon, peut-être pose des questions intéressantes, mais était incapable de les résoudre. Et donc, il faut sortir de là. Il faut avoir une approche différente. Et cette approche différente, elle a consisté à constituer différentes sortes de réalismes, différentes sortes de réalismes qui sont chacun une manière de... qui se présentent comme une manière de sortir de la phénoménologie pour ouvrir une approche différente et tenter de résoudre ce que... les problèmes que la phénoménologie a posés, mais n'ont pas été capables de résoudre. Et les directions que je préductionnise, que j'admettais tout à l'heure, biologiques, cognitivistes ou métaphysiques, également, il y a des choses métaphysiques, qui se donnent et, d'une certaine manière, sont les réponses à la phénoménologie par une sortie de la phénoménologie conçue comme une exigence fondamentale. Le problème, c'est que ces réalismes eux-mêmes ne résolvent pas la question sur laquelle ils sont fondés, à savoir comment on peut sortir de la corrélation. Et si sortir de la corrélation n'est pas le résultat d'un acte arbitraire, si finalement la réalité, ce que l'on dit de la réalité, n'est pas le résultat d'un acte qui n'est pas pensé, par lequel on a posé cela dans la réalité. Et donc, c'est pourquoi, j'ajoute aussi, pour donner la logique de tout ce travail que nous allons faire, et que je vous remercie, et que je vous remercie de participer, nous consacrerons en octobre prochain une journée à réalisme, non, réelle réalité et réalisme, pour tenter d'évaluer ces tentatives d'évaluer, d'examiner, philosophiquement, ces tentatives de sortie de la phénoménologie. Donc voilà la justification de ce cycle, qui, j'espère, à travers les quelques mots que je vais vous prononcer, est suffisamment claire, et atteste que ce qu'il s'agit de faire par là, c'est de résoudre un problème qui était au départ politique, éthique et politique, et le travail que nous ferons, d'approfondissement de cette question, aura, en tout cas pour nous, cette visée-là, la question fondamentale étant, est-ce que la phénoménologie est capable d'apporter des éléments de réponse, ou est-ce que, et quelle est la portée des voies qui se présentent comme des issues hors de la phénoménologie, au commun de la phénoménologie. Voilà donc la perspective générale dans laquelle ce cycle, ce cycle, donc, nous allons commencer par Michel Henry, évidemment, parce que la question de la vie, et alors elle-même, on n'a pas esquivé, mais c'est une affaire centrale, la question de la certaine chose de la vie, ou de la phénoménologie de la vie, et donc nous commencerons par la pensée qui a directement thématisé le prophète. Donc nous entendrons ce matin Philippe Capel-Dudon, qui est professeur à la faculté de théologie catholique de Strasbourg, et Grégory Jean, qui est maître de conférence à l'Université de Nice, qui a écrit, et donc les deux ont énormément travaillé sur la phénoménologie, dans ses différents aspects, pour Philippe Capel, et en particulier sur Michel Henry pour Grégory Jean, dans cet ouvrage, assez remarquable d'ailleurs, qui s'appelle « Force et le temps » et c'est sur le vitalisme phénoménologique de Thomas Rousseau. Je la remercie très vivement d'être avec nous. Je signale aussi que Philippe Capel vient de publier un ouvrage sur la phénoménologie polonaise, sur la phénoménologie polonaise. Donc voilà la problématique, et donc pour les justifications de cette incursion qui risque de durer un certain temps en phénoménologie, et donc je vais immédiatement céder la parole à nos référenciers, et d'abord à Philippe Capel, que je remercie beaucoup. Philippe Capel est d'une activité absolument débordante, mais plus très débordante. je remercie d'être avec nous aujourd'hui et de nous éclairer sur la question de l'immanence et altérilité relire l'échelle. Je te remercie vivement de m'avoir raconté un quart de mille au cours de ces journées. Vous m'avez demandé plus de ces journées, mais si j'ai bien entendu plus de ceci, plus de phénoménologie, merci pour l'honneur qui est sans doute dû à l'amitié. Si je choisis pour cette communication de mettre en fonction les concepts d'immanence et d'altérité, c'est tout en faisant droit à la manière radicale de penser à lui dans son immanence, qui fut celle de notre auteur, mais c'est afin de tenter d'en interroger le concept jusqu'à son point limite. On voudrait m'en dire une mise en interrogation à défaut de mise en cause de la vie autoréférentielle. Alors, effectivement, pour faire le lien avec mon introduction, nous ne sommes pas humains et pas, je ne sais pas, de manière oblique, de la question d'incompréable, précisément. Chez Michel-Henri, on pourrait dire passément par métaphore qu'il est un penseur d'incompréable, évidemment. Alors, certes, un simple concept, on va le voir, donne un pensée dans cette direction, le concept invisible, le concept même de lien, et pourtant, en étant, je voudrais poser un problème plus de moins cette intervention, demander si, in fine, la question de l'immanence est en situation d'incompréable ou pas chez Michel-Henri. Alors, je préviens immédiatement parce qu'autrefois, la question ne se posait pas et alors je suis obligé de la sonnette, je ne suis pas un fait d'unologue catholique, je veux dire, ça n'existe pas, il n'y a pas de fait d'unologue catholique qui va plus que d'unologue musulmane ou juge, d'unologue musulmane ou d'unologue catholique. Michel-Henri, vous l'entendez bien ainsi, il s'agit en effet d'en venir aux choses d'immanes et d'en interroger avec la procédure L'effort très répétitif de Michel-Henri n'atteigne pas l'effet de difficulté de sa pensée. On pourrait même dire plus, il y a peut-être des déficits. La difficulté tient à la porte d'entrer dans une pensée complexe. Alors, j'ai bien connu Michel-Henri, je ne veux pas en tirer au l'heure, mais c'était un personnage de grande nommesse de pensée, c'était un seigneur de la pensée, indéniablement. Lorsque nous étions ensemble au colloque Castelli, l'autorité de Michel-Henri, si je puis dire, transcendait le groupe, surtout après la disparition de Lévinas et vraiment Ricoeur aussi discutait sans fesse avec Michel-Henri. C'était des moments de grande ferveur phénoménologique que l'on peut garder en mémoire. Alors, mon exposé se dévouera en sept paragraphes qui ne ronde parfait que le chiffre sous lequel ils sont ascendus. premier paragraphe que j'appelle plus simplement du monde en expliquant progressivement sur sa signification, une phénoménologie rindique. Il faut se rappeler que le premier drape de Michel-Henri, qui est toujours consacré à la même de l'Iran, l'ont conduit à rejeter la partition classique du dualisme au corps-esprit et lui ont permis d'étayer sa propre intuition que j'appellerai dernière suivante. On ne passe pas à prendre une philosophie de l'immanence mais une philosophie de l'immanence concrète pour faire jouer précisément cette tension entre l'immanence et la concrétude de l'immanence. Deux niveaux permanents sur lesquels je crois M. Henry travaille. Sa première étude de philosophie et de philosophie du corps qui a été acheté en 1950 et qui sera équitée en 1965 constitue le premier jalon de sa recherche principale qui apportera la cinquantesque que nous connaissons tous et dans celui de laquelle se pouvait être la soutenance quand même le scénario des poèmes des lecteurs des gens qui étaient absolument impressionnés en écoutant ce jeune Michel Marine pour lequel la philosophie classique avait laissé dans l'ombre rien de moins que la vie. Tout sous sa plume peut-être eu dans cette même intention fondatrice qui relève corrélativement les entreprises et le recouvrement en théorie de la vie c'est ce que disait à l'instant Richard en bien sûr que quand on a c'est lorsqu'on publie la barre dénonce la dissolution de la culture par l'idéologie scientiste qui soutient le développement de la technique qui s'appelle aujourd'hui la science et qui répit toutes les formes de l'existence de l'économie et de l'éducation éthique à l'instrument d'être à l'instrument d'être or la culture selon Michel Marine se limite par la production ou la connaissance des arts elle est et je prononce pour la première fois le mot auto elle est auto-transformation et je voudrais tout au long de cette intervention m'interroger sur la signification du mot auto-donation auto-manifestation auto-révélation auto-infection alors l'auto-transformation de la vie c'est précisément ce qui est en mesure de mettre en cause ce qu'il appelle la barbarie en 1880 en 1990 dans son ouvrage du communisme et du britannisme pour les longues raisons sa philosophie politique le conduit à congédier les frères si à moi dans le même public de la vie alors je ne vais pas guérirer plus de ce ouvrage mais enfin il traite également de la question de l'art dans son grand lit voire l'invisible il développe sa conception de l'art moi je crois qu'il a écrit aussi des bouquins un article tout à fait extraordinaire sur la musique ça fait aussi la musique il était un admirateur de Kandinsky comme l'on sait grâce à lui d'ailleurs je ne sais pas que 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 je m'applique de Kandinsky en pensant toujours à toujours je crois obsessionnellement à Michel-Henri bon je ne me manque je ne sais pas sa géographie ce n'est pas tellement très je pense ce qui a fait connaître Michel-Henri de le grand lit c'est essentiellement ce sont deux lits c'est d'abord la faible matérielle de 90 et puis c'est moi la vérité en 1996 parce qu'à partir de ce moment-là j'organisais plusieurs colloques avec lui je crois qu'à 188 en était une fois ou l'autre au lieu de la décade avec Jean-Draël sur sa musique et c'est à ce moment on peut dire que Michel-Henri a connu une notoriété grand public bon alors évidemment son livre c'est moi la vérité de 1996 il représentait lui-même volontiers comme un mémoire de troisième souple quand on regarde le presse un peu plus compliqué que ça mais sous un mode d'expression assez simple il y a quand même toute la profondeur des travaux antérieurs qui s'y trouvent qui s'y trouvent ainsi alors à l'égout de Michel-Henri je le disais on est frappé par les formules les formes répétitives il s'agit de dire toujours la même chose il s'agit d'endurer le mouvement de pensée avec la vie qui donne à penser ou qui donne le pensée c'est par la chaisille rigoureuse des traditions de pensée qui l'ont précédé que Michel-Henri entend stigmatiser une radicalisation la radicalisation appartient à l'ambition originaire de la phénoménale il ne s'agit pas d'un mouvement second c'est un mouvement et j'en dis à nos secondes points qui rapporte à l'originaire il s'agit en effet de penser originairement ce qui se donne ce qui n'indique justement pas que l'on est à se référer au concept d'intentionnalité issue de boucheurs mentales boucheurs et comme on le sait déjà on travaille reconquérir l'originaire Michel-Henri n'a jamais cessé d'explorer ces chemins de reconquête de l'originaire en partant d'une recherche sur le sens de l'être et de l'ego il a quand même une problématique qui dirige ce que lui-même a estimé être la table de la pensée pour remonter je le cite à un domaine d'origine où tout dépend et qui lui-même ne dépend de rien sa problématique est délitérément ontologique entre guillemets vise à renouveler le projet facile de la philosophie première l'originaire désigne en effet selon le domicile Henry non pas et jamais et surtout pas un fondement explicatif hétérogène à ce qui explique mais la réalité même dans son effectivité phénoménale telle est la vie au fond sur l'usage duquel on n'a pas toujours su éviter la mécompréhension car ainsi qu'il se dit à plus de reprises la culture moderne depuis Schopenhauer a fait de la vie une telle majeure dans la réflexion des philosophies scientifiques comme Michel-Henri n'a pas inventé le concept de vie en philosophie évidemment mais paradoxalement cet usage du concept de la vie a provoqué l'oubli de l'être donc cette émergence soudaine a contribué à l'occultation du pouvoir même de révélation de la vie or la vie en tant que concept de l'auto-affection de phénomène ne doit pouvoir briser le carton dans lequel la phénomologie a été même historiquement fermée bon je ça a été dit tout à l'heure je ne vais pas refaire le risque avec Michel-Henri c'est qu'on vient en compte dans la géographie et la vulgate un peu comme on l'a fait avec Edina sur le visage d'éthique on risque de faire une nouvelle vulgate avec Michel-Henri sur l'oubli de la vie ou la vie bios la vie de l'archivie la vie de l'aphorique etc. et le passage je ne vais pas ici en rajouter dans ce domaine je renvoie à tous les hommages qui ont été faits antérieurement simplement on voit bien quand même que la question du sujet a été posée en introduction tout à l'heure depuis l'égard pour Michel-Henri la subjectivité marque une nouvelle table dans le vie de la vie la recherche d'un fondement au fond exige le sens de la vie la fonction théorique par laquelle le développement confondre des phénomènes exige le savoir de la vie elle-même alors la biologie pour compter Michel-Henri n'a pas de mots assez violents pour dénoncer la dilution de la vie dans le bios plus radicalement encore je le cite cette fois l'oubli de la vie est le fait de la pensée c'est une formule étonnante l'oubli de la vie est le fait de la pensée lorsque la pensée veut penser la vie elle ne la pense pas elle l'oublie alors je me suis souvent demandé peut-être ne saura-t-on d'ailleurs jamais la réponse si Michel-Henri pensait ici à Saint-Augustin Théolique Bonnonce des confessions exploiter identiquement une distorsion entre le temps la pensée du temps vous connaissez cette phrase de Saint-Augustin et qu'est-ce contre le temps si personne ne me le demande je le sais si quelqu'un me pose la question je veux l'expliquer je ne sais plus on pourrait dire qu'il y a la même chose penser la vie nécessairement manque la vie et pourtant je suis toujours en train d'être la vie autrement dit je suis toujours en train de penser mais dès lors que je veux penser la vie je ne l'avance cette distorsion est je crois qu'elle est superposée très étonnant à cette vieille observation plus profondément car là pour le coup Augustin n'a pas théorisé l'intentionnalité et bien si on trouve chez Saint-Augustin il leur a pas le problème d'intention c'est le premier concept qu'on trouve chez Augustin c'est d'intention ou en opposition à distention mais ce qui est remarquable chez je crois que Augustin ne leur a pas dit c'est le privilège que nous accordons à l'intentionnalité cette fois fait de la logique entame le rapport de la vie à la vie qui est porté par le souci du monde assez étonnant c'est une formule de Michel Henry l'intentionnalité est portée par le souci du monde dès que je suis en visière intentionnelle je ne peux que mon autre manquer la vie parce que l'intentionnalité est souci du monde je voudrais réfléchir avec vous sur cette équivalence ainsi posée par Michel Henry m'interrogeant au moins sur justement le type d'intentionnalité qui est ici théorisé par Michel Henry dès lors qu'elle est pour lui équivalente à ce souci du monde Michel Henry identifie la conquête de l'originaire avec la chose philosophique la question en fait de lui doit être capable de dire si la collectivité qu'elle institue peut être considérée comme originaire et fondement profondémentale ou si elle est subordinaire de recherche première avec elle se montre des témoins le domaine de l'origine donc je n'y reviens pas c'est tout à fait autre chose que le fondement autrement dit la grande épreuve dans laquelle le souci du monde Michel Henry c'est comment penser le domaine de l'origine d'un autre qu'on a construit de façon méthodologique toute auto-hétérogénéité entre le fondé et le fondateur entre ce qui est l'origine de ce qui est donc tout y passe nécessairement vieux le principe la raison suffisante telle est la question on croirait à tort que Heidegger a déjà révélé la question de Michel Henry certainement pas et je vais m'en expliquer tout à l'heure donc la question pourquoi vivre parce que vivre on peut dire dont je viens de citer ici maître Ecart on peut dire que Michel Henry revendique lui aussi continuellement le compagnonnage de maître Ecart donc sans qu'elle est de l'origine elle reconqu'elle est d'une articulation comme ça entre le phénomène et l'horizon sur lequel celui-ci apparaît trouve dans la citation de maître Ecart plus une métaphore il s'agit du vivre parce que ceux qui aiment parce que ceux qui aiment alors ceux qui connaissent ici l'ingéguerre et qui sont nombreux se demanderont ce qui constitue le moment de nouveauté de Michel Henry tout mon troisième point les athories de la phénomologie classique alors j'aurais pour une question de concept que Michel Henry relâche pour l'ingéguerre alors on a souvent posé la question avec Jean Blâche autrefois êtes-vous si sûr d'être détaché de l'ingéguerre que vous le dites plus je l'ai mis chez Michel Henry plus je suis frappé par par l'héritage c'est un héritage à l'ingéguerre et ce n'est pas nécessairement toujours en toutes circonstances un peu chez originel il y a là sans doute quelque chose qui mérite d'être d'être élucidé le premier binôme que je veux simplement ici mettre en relief c'est le binôme l'équipocité du binôme entre être et l'apparence donc le premier principe de la phénoménologie autant d'apparaître autant d'être tel que le considère Michel Henry est justement ce qui l'exprime le privilège accordé au voir ce qui est c'est ce qui apparaît donc le fondateur de ce premier principe bien qu'il n'en ait pas conscience dit Michel Henry c'est Descartes on a pris l'habitude de répercuter l'analyse des guerriers sur laquelle Descartes manquait le sens de l'être en disant le jeu qui leur outillait le soupe du jeu il n'aurait ne se commode pas de cette critique Descartes a su circonscrire l'être à ce qui apparaît au sujet il a ainsi radicalisé la position du jeu bien d'un conducteur il a mis en cause cette évidence donc on ne peut jamais savoir ce qu'il en est du voir il m'apparaît que je pense ne me dit pas ce qu'il en est de l'essence du voir donc le jeu cartésien ne vise pas à saisir l'évidence du monde mais à faire rire que l'évidence n'est pas première que le voir n'est pas premier donc Michel Henry le connaît avec Descartes le gris d'un vrai il a dit qu'il y a deux voies deux voies le voir en tant qu'il m'apparaît mais qui les syntacte deuxièmement la question de l'essence du voir donc que l'évidence soit impossible l'aménage un espace à la question que peut-on voir il s'agit donc que ça d'un voir deuxième critique deuxième concept de mise en cause de l'intuition de l'attrice originaire toute intuition de l'attrice originaire on connaît ça par exemple 24 des idéaux toute intuition de l'attrice originaire est toujours de voir pour la connaissance telle est mission en vie le second principe dans l'intuition est donné la visée de sens sur le monde en quoi est fondé le recours du concept d'intentionnalité l'objet n'est dit que comme visée intentionnelle du sujet le sens phénoménal se rapporte à l'intuition de l'attrice du sujet c'est parce qu'il n'y a pas d'objet en soi que nous n'avons gâti l'attitude naturelle et c'est qu'il est oublié dans l'inclusion intentionnelle et que l'être se trouve circonscrit à la visée du sujet quel est le statut de la visée intentionnelle l'intentionnalité visée à connaître l'objet hors le mode d'apparaître de l'intentionnalité lui n'est pas connu il est donc un questionnement plus radical que celui de Husser il est donc un questionnement plus radical que celui de Husser et qui demande quel est le fond sur lequel Husser la phénoménalité du seul rapport décret donc d'où la critique du « Tzouden zahozet » qui est le troisième principe selon Michel Henry il faut penser les choses en faisant retour sur les choses même bon alors la critique que j'avais très vite Michel Henry ici met le doigt sur le statut non pensé dans la phénoménalité classique aussi bien un rousseur et une pareil des guerres du « Allévers » « Tzou » de Tzouden en effet nous ne pouvons pas l'extrême pour Tzouden Tzouden zahoz à l'allévers de la phénoménalité que veut dire aller vers les choses dès lors qu'on s'est exonéré dans l'affection sur le statut de l'allévers qui serait la phénoménalité donc la phénoménalité radicale prend une intégralité de l'expérience phénoménologique dont l'expression « L » il n'y a pas de rupture épistémologique entre l'acte qui conduit vers la phénoménale et le phénoménalité l'autre point critique aux yeux de Michel-Henri concernant la phénoménalité pousserien et principalement c'est le rapport entre le nez et l'en fait aspiré sans doute en même de Piron sans aucun doute effectivement il entend préciser ce stèque du rapport entre la matière et la forme il critique le dispositif pousserien qui est exposé dans les idéaux entre les paragraphes 85 et 97 lorsqu'on puise intentionnellement à l'objet l'objet reste extérieur dans une matérialité qui est infinie et assumée dans l'intentionnalité donc le couple matière-forme est aux yeux de Michel-Henri réservé dans la forme les datas sensibles se donnent comme matière par l'égard de formation tensionnelle par exemple 85 la matière elle-même ne reçoit son statut infinie que de la polarité intentionnelle de la conscience donc le binôme ou les morphées matière-forme a été thématisé ou bénéficie d'une résonction de la forme la contre le programme de Michel-Henri s'affiche dès l'intitulé de l'ouvrage phénoménologie matérielle la phénoménologie ne se donne pas purement mais simplement dans l'intention de la conscience elle doit donner l'élément sensuel donc c'est là un refus nouveau formé à l'encontre du dispositif ou serbien qui n'a pas réussi à produire de manière suffisante on y a placé en position d'extériorité la sensualité dernier point l'enfermement mondain du phénomène la critique ici est assez connue mais il faut y revenir Michel-Henri stigmatise la dépendance catastrophique de la pensée occidentale vis-à-vis de la tradition grecque il y a que le concept du phénomène est dénoué le phénomène n'est dit que dans l'horizon de visibilité du monde ce qui apparaît apparaît dans l'appareil dans le monde qui lui par ailleurs est indifférent à ce qu'est la phénoménalité donc le phénomène n'est dit que dans l'avenir du monde il est indifférent de la singularité des phénomènes l'être l'être est dénoué et ainsi la visibilité du monde n'est pas pensé donc l'unité principielle de l'appareil et de ce qui apparaît on peut dire que cette espèce de rouleau compresseur permanent puissant auquel on peut difficilement échapper la stratégie de Michelin qui a marqué un déficit constitutif de la pensée de la vie donc étudiant la phénoménologie quatrième point je reprends le formule qui l'a fait l'incrénie la phénoménologie renversée dans sa de l'amitié d'un livre d'une étudiante qui s'appelle Carla Canolo qui a créé en italien ce que je le dis là la phénoménologie renversée je crois qu'on peut dire que d'ailleurs cette expression peut s'appliquer à tout un faisceau de la phénoménologie française chez Michelin la phénoménologie n'est donc qu'en tant que renversée et Michelin explique lui-même le type de renversement qui l'entend mettre en oeuvre la phénoménologie historique est renversée pour que le commun de la donation du phénomène soit délivré de la prison du monde bon il faut citer ici on peut raciter ici longuement le paragraphe 3 de l'intervention paru en 2000 qui est sans grosse oeuvre après c'est moi la vérité qui s'intitule le présupposé caché des présuppositions de la phénoménologie la réduction glineuse de tout apparaître à apparaître du monde on peut dire que le renversement conserve d'abord les objets fondamentaux de la phénoménologie ainsi la subjectivité alors ça rejoint un des mots improductifs que tu prononcés avec Charles la subjectivité de constituant devient constituée l'intentionnalité n'est pas actée par le sujet mais le sujet est acté porté par une intentionnalité qui est pressée avec une effecte le rapport au phénomène veut rejeter l'exclusivité du pouvoir pour faire valoir la grâce propre de l'écoute mais on voit bien que ce renversement est déjà à l'heure dans la phénoménologie de Rennéguen or les premières pages d'incarnation veulent promouvoir de nouveaux renversements le premier concerne le rapport entre la chair et le corps loin donc que l'analyse du corps puisse devenir celle de la chair le principe de son explication c'est le contraire qui est vrai seul notre chair nous permet de connaître quelque chose qu'on a pas donc ce renversement vise à relater quelques précédents des sciences du corps car celui qui ne sait pas que le bâtir de la chair la souffrance de la joie celui qui ne sait que cela que le bâtir de la chair que la souffrance de la joie je cite en ces droits beaucoup plus qu'un esprit omniscient placé au terme de la plan de la situation l'encore je suis désolé mais c'est le chêne de l'extinien ça fait toujours dans cette espèce d'inclusion mutuelle qui reste un pensée que met en relief Michelin en second lieu à travers ce premier renversement ce profil le principe du renversement revendiqué c'est bien la phénoménalité qui se présente comme l'envers de physique ce qui doit être ainsi atteint dans l'envers des phénomènes c'est la matière de substance l'étoffe c'est une expression de Michelin l'étoffe même des phénomènes pour Michelin ce renversement ne fait colorer ce que l'essence de la manifestation suivant le mouvement phénoménologique avait entendu et ça va l'apparaître de l'apparaissant mais un pas de plus doit être franchi pour que soit bien compris le congé donné par Henri Heidegger si vivre c'est s'éprouvé soi-même l'essence de la vie consiste en se purfaire de s'éprouvé soi-même alors le monde est dévoué de toute direction nous permettant de rendre le monde de la ronde à l'étoffe dont un ultime renversement qui reporte sur l'arche de l'éligibilité de la vie l'arche de l'éligibilité appartient au mouvement interne de la vie absolue qui engendre la vie alors là on est dans des concepts qui comme vous savez ont plus l'objet d'une ironie mordante de la part de Dominique Gencoe autrefois c'est l'archi l'archi Michel-Henri l'archi révélation etc bon ce passage de l'intelligibilité à l'archi de l'intelligibilité concomitant c'est concomitant de passage à la chair à l'archi chair visible à la vie c'est-à-dire que la chair ne vient en soi que dans le volume en soi de la vie absolue dans l'archi chair dans l'archi pouvoir je cite Michel-Henri ou encore la chair se donne impressionnellement à soi là où toute autodonation s'accomplit dans la vie ou en même si ce par quoi les phénomènes sont à savoir le renvers c'est bien la vie qui se donne comme autodonation c'est-à-dire Michel-Henri comme pour Michel-Henri ou donation c'est-à-dire donation de la donation qui me semble le type pose le problème des problèmes c'est bien la vie qui se donne comme autodonation c'est bien la vie comme telle la racine du visible est logée dans la visible la vie n'est pas visible la donation n'est pas visible la visibilité rendue possible par la vie par la donation qui est-il maintenant et qui la rend à elle-même bon je passe sur de nombreux passages l'essence de la manifestation comme un tout autant quand même c'est quasiment un exerge je cite l'immanence et l'essence de la vie pour retenir des phrases comme celle-là ou encore l'essence est invisible donc l'invisible n'est pas un concept quantité type de le phénomène d'élicité il en est la détermination première et fondamentale c'est encore Michel-Henri qui parle dans l'essence de la manifestation page 550 dans l'édition des plus évidemment l'invisible est donc coextensif à l'essence originale de la phénoménalité et à son activité et son effectivité conformément à la détermination phénoménologique du commun c'est dans la visite un homme invisible que se dit l'essence de la révélation se révélant dans la visite comme c'est invisible même sous la forme de celui-ci par conséquent l'essence de l'homme caché dans sa révélation humaine je cite les moments du chinois le fait de s'en tenir aux visites de phénomènes ne requiert pas de soi une méthode phénoménologique en revanche la méthode phénoménologique est exigée et donc il s'agit d'avoir accès à ce qui à partir de ce qui est visible est invisible j'en tiens maintenant au cinquième point qui nous fait toucher un autre pas je crois que j'en for largement le temps je termine simplement le chapitre 4 par ailleurs 4 par ces quelques mots Michel Henry veut concevoir les phénomènes donc à partir de la phénoménalité de telle sorte que ce rapport ne soit jamais porté par l'extrinsèque bon mais le refus de cet extrinsécisme veut conduire plus loin que Heidegger a emmené son acteur aux yeux de Michel Henry en effet il s'agit pensé la phénoménalité par-delà l'expérience du monde je m'interrogerai là-dessus car je crois que nous ne sommes pas quittes je soumets cette appréciation entre elles du rapport de Michel Henry à Heidegger en équipe de Michel Henry à S nous n'avons pas terminé qu'à cinquième j'en viens donc à un autre chapitre mais qui s'insère de façon quasiment naturelle dans mon propos antérieur c'est le rapport entre éthique et religion bon le ton 4 d'ailleurs compédité par par son rapprochement des méthodologies des Rousseurs et de Marx que je n'ai pas le temps ici d'évoquer Henry veut ouvrir devant la pensée un domaine de réalité qui pourrait être celle du monde n'en est pas non fonctionnement différent de celui constitué par le thème du monde c'est donc un problème de mystérie de l'éthique fondamentale que de rechercher une méthodologie qui en épit de cet évanissement de la vie devant la pensée serait cependant susceptible de nous y donner accès je cite Michel Henry la relation contributive d'entre conditions est donc un mouvement l'autoconformation de ce vivant générée dans l'autogénération de la vie absolue ne vivant que de celle-ci nous pouvons accomplir sa propre essence que dans le sens de ce vie absolue donc le mouvement c'est une transformation et voilà donc le mouvement c'est une transformation est l'éthique et son cycle est la religion ceci se trouve dans sa conférence très clé dans le christianisme une approche technologique donc quatre d'autres logétaires Michel Henry entend le groupe de la religion selon l'une de ses significations effectivement possibles mais restrictives celle de lien bon il y en a c'est la même chose pourquoi pas il faut savoir qu'il y a une éthique d'arrivre 3e siècle qui n'empêche pas de nos religions c'est un choix un choix un choix c'est le type qui peut être le type et Michel Henry devient en l'espèce le lien de la vie au vivant pour le vivant l'éthique ou la religion ne constitue pas des domaines séparés optionnels l'une et l'autre procède de la condition même de vivant présuppose donc une réponse qui précède depuis toujours le surgissement l'éthique l'éthique a son sens originel dès lors qu'elle se constate en un ensemble de règles de commandements de loi de prescription obscur précisément l'éthique obscur le christianisme la religion replace l'éthique au lieu qui est le sien dans l'émanence du vivant où le commandement éthique se confond avec le commandement de la vie on se voit peut-être tenter ici mais ce serait une tentation faible comme semble-t-il d'opérer un rapprochement avec la façon pour aller des guerres et que la lettre sur l'humanisme replace l'éthique et l'agir qu'elle est censée définir dans l'événement de l'être car c'est précisément à cet endroit que Michelin lui marque et veut marquer sa différence violemment en effet ce n'est que dans l'émanence radicale du vivant que l'action et l'action en raveur du vivant se trouve justifiée cette conjonction fondamentale qu'on a dit Michelin lui a congélié l'argumentation initiée par Régueil et développée par un certain marxisme sur lequel la religion serait l'expression d'une fuite de la réalité dans un escapotique imaginaire on peut dire que ce point de vue Michelin est un anti-marxien radical de ce point et puis alors qu'il a écrit mon premier chénérique avec lui l'image dans la notion où précisément l'objection se fixe dans les termes suivants non seulement à la faible vue de la vie au fur et de dissocier la vie de la réalité mais plus encore quant à la réalité de la vie soit réduite à la réalité de la vision du monde c'est donc l'inverse qui est vrai la réalité du monde se tient dans la vie la relation de l'éthique et de la religion offre un terme privilégié où se découvre la légitimité du recours au concept de Dieu alors ce qui n'en a sans réflexion de l'arrivée devrait l'enquiver d'une partie non-démoins du corps platonicien et du corps aristodécien je le rappelle nous c'est sévice d'un concept antérieur rendu disponible par la théologie astrale je parle à la fin de Platon et Aristote de Dieu le premier mais surtout le second Aristote engageant l'opération de légitimation métaphysique de son concept il ne faut pas le plus chouchant de le montrer sans le distance mais si nous suivons en ligne lui-même la recherche religieuse dans son compte lui-même de laquelle doit se révéler en fin de compte comme la réalité de notre essence de notre naissance en lui dans la perspective de la chaleurie matérielle c'est au sens le plus fort que je dois tout à la vie phénoménologique absolue je dépends de cette vie telle sorte que je ne suis rien d'autre que cette dépendance même donc à l'encontre de chez lui qui ne voit dans le besoin des dures fêtes une conscience aveugle la réalité fait d'être j'ai du besoin du besoin de Dieu désigne ce fait originaire que j'ai besoin d'abord de la vie elle-même avant d'avoir besoin de quoi que c'est fait donc le terme de besoin ça n'est au départ rien d'attentionnel subjectif il n'est purement émanant à ce qui s'étrouve de la vie en son absolu permanence sixième point j'en viens au christianisme parce que je ne peux pas ne pas le faire puisque Michel Henry a déclaré lui-même son lien philosophique le lien philosophique entre phénoménologie de la vie et christianisme par contre il y a un moment et donc il est difficile de parler de la phénoménologie de la vie sans parler de l'évangile de Soudan Saint-Jean de Saint-Jean alors je ne veux pas en dire trop là-dessus mais enfin bon j'ai eu la coquetterie quand même de vous dire qu'il m'a adressé un jour une lettre étonnante la lettre le mot fait cinq limites et ensuite il y a un post-cliptoc qui fait deux pages et demie en 1999 dans lequel il dit voilà je cite lors donc que je travaillais sur le christianisme c'est pour lui rendre un événement extraordinaire pour la première fois à la scène que j'ai dit on a fait une phénoménologie de la vie et ces deux phénoménologies disaient le même c'est moi la vérité directement et de cette rencontre et pour ainsi dire immédiatement après donc le lettre de août 1999 je demande encore dix minutes simplement je veux quand même dire un mot sur le christianisme en tant que encore une fois Michel Arritte il n'a plus plusieurs fois il n'est pas équivoque je ne dis jamais je vais dire que le christianisme n'est pas le faux c'est par la question il veut simplement essayer de penser cette corrélation entre une phénoménologie de la vie phénoménologique et puis une phénoménologie dans laquelle ils sont portés par la délélation et l'archive de la délélation et que l'intérêt pour Michel Henry précisément c'est une benzinaïque toujours il s'agit de dire en sorte que quelque chose comme une religion ne se sépare pas de la vie la question demeura est-ce qu'il y a des religions qui se séparent de la vie c'est un vrai sujet phénoménologique pour Michel Henry il y a une religion telle que celle-ci il en est d'autres assurément je n'ai pas en discuté ici qui doivent témoigner de cette corrélation entre autres ce qu'ils appellent les deux phénoménologies qui de l'être alors bon je veux simplement ramasser rapidement trois expressions pour Michel Henry l'essence de la vie est l'essence de Dieu ou alors aucun il ne peut pas en être autrement alors je m'interroge je m'interroge je m'interroge sur cette expression on voit bien ce qui est en jeu je ne peux pas m'exonérer du vivant du besoin de vie quand le milieu est prononcé il est si sûr si sûr et je pose la question méthodologiquement à l'écart de toute représentation apologique deuxième expression l'homme est le fils de la vie alors on voit bien les qui voient délibérés les qui voient de sens non péjoratés du terme de l'expression l'homme est le fils de la vie il n'est nécessairement fait au vie avant de se prononcer sur la vie et il est justement le fils de la vie dont le Dieu vit et l'expression je suis la vie je suis le chemin la vérité de la vie donc le sujet que l'homme n'est jamais au principe de son auto-affection mais toujours affecté dans la auto-affection de l'homme je voudrais à partir de là poser c'est dans certains points et j'en terminerai par là je prends un petit peu de camponnance quelques questions non pas pour dire mon désaccord avec mes chers amis parce que je l'ai comme vous ici sans doute admiré vu vécu bon mais je m'aiderais sur fond d'annimération pour poser tenter poser quelques questions bon s'il fallait d'abord d'un moment encore faire valoir puisque l'introduction qui était telle par les chers arcades par la médecine il y a quand même des implications politiques assez graves dans ce dispositif je renvoie ici à ses textes sur la démocratie sur les conséquences politiques de sa position radicale c'est précisément à ses yeux le masque de la neutralité je ne suis pas d'accord avec ça je veux savoir je relève ici que pour Michel Henry il y avait un problème dans l'expression de la neutralité démocratique je dis que je ne suis pas d'accord il faudra m'en expliquer tout à l'heure mais on voit bien que chez lui précisément il n'y a pas de lieu neutre on renvoie à la vie on ne renvoie pas à la vie c'est ça la question la question pour moi que je poserai tout de suite est de savoir si la neutralité telle qu'il en est question dans une certaine forme de laïcité on voit nécessairement à la neutralisation dans des choses je n'en suis pas sûr donc on a deux mots qui ne sont pas nécessairement synonymes neutralité neutralisation c'est peut-être ce l'élément politique qui m'intéresse dans la pensée de Michel Henry mais je ne suis pas sur le chasse qui va bientôt tomber qui va bien tomber alors réellement je ne voudrais pas être responsable ça va ? merci beaucoup je vous remercie à une question au nombre de je m'en tiens d'ailleurs trois questions c'est pas un point de vue la première question concerne le rapport à l'Ousseron je vous demande je vous demande si Michel Henry n'a pas lu qu'un seul Ousseron donc j'attitulerai cette première question si vous voulez question sur le statut de la synthèse passive chez Ousseron tout se passe en effet comme si Michel Henry pour Michel Henry les vécu de l'éthico-dolématique dessinaient une intréfable extériorité entre le sujet et l'objet or non seulement la thématisation de la vision intentionnelle de l'objet visé exprime l'inclusion de l'objet et le sujet mais aussi la subjectivité transfrontale est inintelligible sans la référence à la notion synthèse facile dans les idéaux que vous serez qui l'égo constitué dans la réflexion renvoie un autre égo de la terre l'égo constitué dans la réflexion renvoie un autre égo originairement je ne suis pas pour en parler l'unité issue d'une expérience associative et active ici expérience a le même sens que d'une autre chose je suis le sujet de ma vie et c'est en vivant que le sujet se développe donc il ne commence pas à refaire en compter de l'expérience de l'humain il constitue les objets de nature les objets porteurs de valeur ne commence pas par donner en premier lieu à une nouvelle une configuration une forme en tant que égoatif et transforme les choses en art je m'envoie ici aux cités et les deux parallèles sans compter de même on retrouve dans la seconde partie du cours du semestre l'univers transfrontale de la logique une affirmation équivalente la passibilité est en soi ce qui est en premier parce que toute activité présuppose par essence un sous-bassement de passivité vers une objectivité déjà préconstituée en la séusseur qui parle ce n'est pas Michel Henry prêter attention est pour ainsi dire le mot vers l'activité où ce pont est le début de sa mise en scène et il est pour sa consuite le mode d'accomplissement constant de la conscience donc il faut avoir en vue cette disposition de l'activité dans la passivité qu'Houcher appelle un médium entre la passivité originale et l'activité catégoriale pour comprendre combien la subjectivité transcendantale est épaisse du monde est épaisse de croix donc cette thèse s'accorde avec ce que dans les leçons pour le phénomène de la conscience intime du temps Houcher appelle l'ourri mais sur autre l'impression première ou l'impression originaire de l'archi-impression irréductible à la conscience l'ourri de la conscience l'absolument non modifié est la source de toute conscience et de toute tête je cite l'échelon l'absolument non modifié est la source de toute conscience et de toute tête si notre pensée arrive comme Houcher l'a fait son métier de lui-même sans doute de vertu il le savait comme le psychologiste la logique sémantique de l'impression je dirais qu'on va voir avec Mildinet en Mildinet et que Houcher a pensé de manière d'immanence celle du voire on est celle du senti elle manifeste l'écart entre deux irréductibles donc pas un seul réductible qui serait l'érectile de la seule subéquilie transmentale sur à quoi la réduction à laquelle donne lieu la subéquilie transmentale et deux irréductibles c'est une signifiance formée par l'épicine intentionnelle certes et la conscience et c'est une signifiance originaire non signifiable qui est le je me rallie pour n'en pas totalement au diagnostic de Henri Mildinet sur les deux immanences de Michel Henry je compte d'ailleurs pour faire court que Mernot-Ponty a très bien vu ça lorsqu'il parle notamment du projet aux calipations par exemple il y a une antériorité ou un fond sur lequel se donne la subjectivité transcendantale le mensonge bon si je ne veux bien insiste c'est que c'est dans toute la relecture pourtant sur la seule portée subjective de la matérie du monde qui est en groupe donc cette première mise en cours me semble-t-il qui concerne la lecture qu'a faite Michel-Henri de Husser qui me semble-t-il se focalise simplement dans l'exclusivité sur la seule subjectivité transmentale intentionnelle Concernant Heidegger concernant Heidegger en assignant l'être Heidegger 1 et la disposition extatique des âmes à l'option visibilité du monde je me demande pour ma part comment on peut rendre compte de l'élaboration dans le cours de 1927 sur le problème fondamental de la phénoménologie mais aussi dans le cours de 1928 sur l'IDX et en repassage que l'Henri a suivi comme en reposant du chef horizontal temporel qui indique justement l'impossibilité de la clôture du monde rappelle l'évolution de Heidegger sur le horizon il l'a homologuée après le temps et il l'a réfutée après donc c'était une manière pour Heidegger de dire le mot horizon risque d'induire la clôture du monde donc je congédie le mot horizon il le fait notamment dans les textes sur Gelsenhardt donc on a des textes mais qui relance le débat plus encore si l'on se réfère à l'assistance d'Heidegger à partir des années 34-36 sur le thème de la réunie c'est-à-dire le thème de la dispensation sur le fond de la connexion donc qui supporte la question du monde de quoi il est parti la paix ou si l'on se réfère la rose de son pourquoi elle vient parce qu'elle vit c'est un vieux une vieille lune si je puis dire là encore cette question semblera d'autant plus se poser que Heidegger a commencé la dispensation sans fond d'éragice en référence constante à Maitreka alors j'ajoute un mot c'est qu'on vous traite à même pas suffisamment attention j'avais trouvé ce texte c'est un cours de 120 le cours de 120 de Heidegger sur la théologie de l'artention où Heidegger pense théorise et thématise l'autosuffisance du monde et de la vie le monde étendu par Heidegger c'est exact c'est un exemple correct c'est très exactement l'autosuffisance de ce qui est là s'il y a également encore pas le Covid il a réfugé le Covid à un moment c'est précisément pour éviter toute référence au vitalisme on n'était pas très proche de Bergson sinon on puisse dire il craignait l'enfermement de sa pensée dans le vitalisme d'où le congé donné au Covid mais il laisse l'impact à la question de l'autosuffisance de ce qui est là bien j'en reviens maintenant à une autre série de questions donc je termine pour simplement le mot sur Heidegger je m'interroge sur je ne suis pas d'accord je ne suis pas sur l'enfermement dans un même mondain du monde je ne le crois apparemment je crois précisément je crois que c'est un problème de question qu'on peut poser aussi à Lévinas par ailleurs mais on peut reprocher beaucoup de Valéa et de l'enfermer ici dans une assignation à être en expression de la signe je crains qu'il y ait un problème j'en reviens maintenant à une question plus théologique puisque je ne dis pas je ne comprends qu'il y avait une intervention de ce type là bon je ne pense pas que l'on puisse dire que Michel Henry a vécu un tour de l'anthéologie ça n'a pas de grand sens comme l'anthéologie française j'ai écrit des textes là-dessus je me permets très immédiatement il y en a d'autres meilleurs encore le départ en revanche est je prends plutôt coïstensif à la tradition philosophique c'est le statut de la théologie philosophique dans la théologie ça c'est une vraie question en revanche qui déborde largement la théologie française je voudrais poser une sorte de question ici sur le concept de monde phénoménologique et de monde théologique qui est au fond de ce parcours sur que faut connecter la vie phénoménologique et la vie théologique bon la première question l'image radicale se trouve déployée en effet sur le registre théologique où l'inspiration écartienne n'est pas moins patente et par contre se demande ce qui est devenu le moment de création ça c'est typiquement écartien Dieu en tant que l'autobesoin de la vie à tout moment apparaît nécessairement comme impliquant également à tout moment ma naissance en cette vie ma vie est révélation de la vie absolue dont dit que je reprends ici le mot de prof Kuhn j'assiste à tout instant à la révélation du Dieu réel et à mon auto-révélation à moi laquelle est identique à mon auto-affection absolue la naissance de Dieu n'a par conséquent rien de statique ni de temporel elle ne me rend pas pas d'avantage à un plan créationnel ou encore à l'épreuve d'une perte voire d'une déchéance au sens de métrica et de missionnerie c'est un être éternel toujours neuf donc la réalité devient appliquée dans un besoin le plus discret ou le plus réglement et le plus difficile objet de conceptualisation ou d'intuition mais l'autodonation même de cette réalité donc la mobilisation des concepts d'autodonation et d'autoranifestation en théologie porte en effet à relativiser voire éliminer ce que le concept de création comporte d'altérité entre le monde et Dieu et du même effet tout ce que la violence est maintenue entre la créature et le créateur implique d'altération partagée je m'en dis je me déroge sur l'existence ou pas le statut ou pas d'une corrélation qui suppose une séparation entre le mode de vie phénoménologique et le mode divin le recours à l'autodonation à l'automanifestation à la conjonction entre l'autodonation de la vie et l'autodonation de Dieu l'automanifestation de la vie et l'automanifestation de Dieu pose une question sur le deal où le conseil d'altérité n'est pas satisfait impliquant une séparation d'une équipe alors je voudrais vous montrer je voudrais le montrer je vous rappelle simplement qu'il y a chez Michel Henry deux notions d'auto-affection en effet Michel Henry a pris soin de préciser que l'auto-affection se déroule l'auto-affection peut être pensée comme auto-affection temporelle de moi-même mais aussi l'auto-affection de la vie en son originalité donc ceci pourrait laisser entendre qu'il a pensé d'altérité au sein de l'automité d'affection mais ce qui m'inquiète c'est que l'auto-affection et qui je le cite l'auto-affection de ma vie est auto-affectée dans l'auto-affection de la vie absolue donc je m'interroge sur l'irréductible de la vie que la vie est dans la vie absolue donc je ne pense pas à que je parle de monologisme chez Michel Henry mais je laisse au moins la question ouverte est-ce que l'immanence de la vie dans laquelle je m'inquiète peut être réservée dans l'immanence de la vie absolue originaire en tout cas l'auto-affection de ma vie est auto-affectée je recite Michel Henry dans l'auto-affection de la vie absolue ou l'immanence de la vie donc l'objet d'une distinction ne s'appelera pas d'une scission deuxième deuxième dernière question je crois que Michel Henry a fait un contresens sur le concept du monde phénoménologique et le monde juridique il lit à mes yeux indûment enfin attention parce que bien on lit les textes de la vie à ce moment-là on les lit et on ne les instrumentalise pas rien qu'il y ait ici chez Michel Henry instrumentalisation de la vie dans la mesure où le monde johannique je ne suis pas du monde avec des parts contre je suis dans le fait Saint-Jean n'a rien à voir il n'y a rien à voir avec un concept phénoménologique d'horizon de visibilité du monde le concept cosmo dans Saint-Jean veut dire le monde tel qu'il passe en tant qu'il est figure du modèle donc je ne suis pas du monde mais je suis dans le monde précisément surtout ne les étiez pas du monde donc Michel Henry a un jeu on lui a dit il n'a jamais répondu à cette question donc je la repose il n'est pas là à le régiment pour faire débat avec nous il y avait chez lui volonté délibérée de sortir de l'horizon de visibilité du monde et il trouvait un état à mon avis c'est un coup un coup un coup dans l'eau de la solution ça c'est une ambition c'est une espèce de fausseur pour le comprendre donc je voulais simplement relever ce point qui ne met pas en cause néanmoins ce que Michel Henry a venu dire c'est-à-dire qu'il s'agit quand même d'entendre le nom selon ce qui est fait qu'il est donné donc je m'interroge je termine là-dessus simplement au fond on va être fidèle à mon titre général car il y a une manance il y a une qualité on va dire monsieur Henry on voit bien qu'il ne s'agit absolument pas d'une philosophie humanitiste certainement pas et on voit bien que les polarités en jeu sont toujours des polarités qui impliquent un renversement mais je me demande si le renversement in fine est un humain réservé dans une auto-affection de la vie absolue ce qui donc à mon avis mettrait en cause ce sur quoi on va parler c'est de travailler à savoir une phénoménologie de l'alliance je vous remercie Merci beaucoup Philippe de cette conférence mais en vérité ce sont des questions qui paraissent comme ça exprimées dans des termes très abstraits mais qui renvoient à des problématiques et à des données non seulement concrètes mais souvent même immédiates et réfugantes de manière très directe et qui ne savent pas que c'est comme pour le soir de continuer à écouter ce qui va être dit alors je remercie maintenant Grégo Dujan d'être avec nous et en particulier parce qu'il a publié le livre que j'ai montré tout à l'heure sur force et temps sur la question et sur la question de l'agir l'anthologie de l'agir je crois que c'est cela qui va constituer le centre de son compagnon donc je remercie à nouveau Grégo Dujan je vais mettre vos paroles simplement je suis bien obligé de regarder l'horaire il est un peu libre mais dans certaines minutes tout de même heureusement et donc pour être un musée au total de l'unier à la fois exposer à la discussion vers une heure d'un nous avons à peu près une heure d'histoire très bien un grand merci pour l'invitation je ne prie de m'excuser je vais garder mon manteau pendant quelques minutes quand un dix mois ne va pas parler il ne va pas nécessairement au froid et quand je prends je vais du mal à parler merci mais si je m'échauffe je l'envoie mais vous êtes à Resson dix mois non ? c'est vrai j'ai vécu longtemps en Belgique il a su que je redescende deux ans à Nice pour que je récupère les habitudes méditerranéennes et donc en deçà de 20 degrés je pense que l'organisme c'est vrai bien alors dans le titre de mon intervention effectivement Michel-Henri est la question de l'agir et pour pour l'introduire je voudrais commencer par formuler quelques remarques qui nous permettront notamment de fixer en quelque sorte le cadre des journalistes que je vais me proposer et aussi un certain nombre de leurs présupposés alors son présupposé principal c'est l'hypothèse de les turquiers d'avenir lorsque je m'en ris et que j'ai effectivement développé dans le livre que monsieur Zarka a eu de gentillesse de mentionner qui est que pour désigner la pensée de Michel-Henri je propose donc de substituer à l'expression de phénoménologie de la vie celle de vitalisme phénoménologique alors il y aurait évidemment de manière très compliquée et savante de l'expliquer mais je peux dire simplement deux mots là-dessus la raison principale on est que chaque fois que Henri définit ce qui pour lui constitue l'essence même de la vie il utilise deux concepts qui sont ceux d'affect et de force d'affect et de force et chaque fois que Henri dans ses ouvrages traite explicitement de la question du vitalisme c'est là aussi pour le déterminer ou définir selon une double composante consécuelle d'une part le vitalisme est la théorie selon laquelle la vie se définit comme force et la force quand c'est hors de toute représentation et d'autre part le vitalisme d'un point de vue historique se définit également par l'incapacité qu'il a eue de fournir à cette force un traitement proprement phénoménologique et en ce sens-là si vous voulez ce que Henri critique dans le vitalisme ce n'est pas le vitalisme de lui-même c'est-à-dire cette identité hors représentation de la vie et de la force puisque ce vitalisme il le fait fondamentalement au sien mais c'est effectivement sa carence phénoménologique qu'on fait de le sorte le fait simplement d'avoir rendu cette force anonyme et aveugle c'est une expression qu'on trouve dans l'incarnation et que j'accorde comme on inscrit tout à l'heure évoquée d'où l'idée selon laquelle plus qu'une phénoménologie de la vie la pensée anonyme et bien vitalisent une phénoménologie c'est-à-dire une saisie de la vie comme force mais dont une philosophie une phénoménologie de l'affectualité assure justement la traduction phénoménologique alors si je précise ce point qui n'est pas au sujet qu'on voit aujourd'hui c'est parce que je crois que c'est cet intérêt premier de Henri pour la question de la force qui leur conduit à substituer à la question traditionnelle de la phénoménologie à savoir la question du sens et singulièrement du sens de l'être une autre question que j'appellerais la question de l'agir et pour essayer de circonscrire cette question de l'agir tel que le Camry s'en saisit je voudrais commencer très simplement par essayer de distinguer la question Camryel de l'agir de deux manières dont on peut effectivement penser le problème de l'agir dans son opposition au problème de l'être première manière je le dis là très rapidement bien entendu c'est la manière évinatienne qui consiste effectivement à reposer à la question d'être une question morale destinée en quelque sorte à répéter le passage de la première critique ancienne à la deuxième et donc à émiger en philosophie première à l'éthique qui chercherait au-delà de l'être le principe ou le non-principe d'un devoir il me semble que la question en ligne de l'agir est d'apparence plus modeste puisque elle ne se donne pas d'abord pour tâche de déterminer les valeurs qui doivent quitter l'agir elle se donne pour tâche d'analyser l'agir dans sa possibilité la plus intérieure c'est-à-dire en réalité elle se donne pour tâche d'interroger la possibilité intrinsèque du mouvement avant simplement d'en évaluer encore une fois la teneur la teneur axiologique et je crois que c'est la possibilité même du mouvement du mouvement corporel qui aura au fond fasciné Henri comme toute sa carrière philosophique et qui aura aussi je l'ai revu tout à l'heure suscité son Thomas Zeyn philosophique deuxième manière de distinguer la question de l'agir en rien d'autres versions de la question de l'agir et de l'opposition entre la question de l'agir et les questions de l'être c'est la suivante je crois que parce que on entend questionner l'action dans sa possibilité la première carrière que pas plus qu'elle ne tente de rabattre qu'elle ne sorte l'agir vers l'au-delà de l'être puisqu'elle garantit son éthicité elle ne se propose de rabattre l'être lui-même sur l'acte au nom d'une déconstruction donc de la substantialité en plus de sorte de l'agir et en ce sens poser la question de l'agir ne revient pas à s'inscrire dans ce que Frank Fischbach nomme dans l'être et l'acte justement une métaphysique de l'acte et qu'il circonscrit comme je cite ce paradigme fondamental de la modernité qui consiste à se défendre de la fixité de la présence pour remettre à la vitalité de l'activité et du faire alors c'est un point fondamental puisque ça permet d'établir premièrement que la question de l'agir en rien ne sera pas une question éminatielle politique laborale mais que la question de l'agir en rien ne sera pas non plus une focalisation sur l'action comme commencement absolu ou comme autoproduction alors je voudrais à cet égard vous lire il y a un certain nombre de textes que je vais procéder ainsi vous lire un texte enfin un passage d'un article de l'envie extrêmement important de 1975 qui s'appelle le concept de l'être comme production où précisément Henri se saisit de cette question alors dans le cadre de sa lecture de Marx et où il explique ce point de manière je crois extrêmement claire voilà ce qu'il écrit la pensée qui pense l'être comme praxis ne doit pas se méprendre sur elle-même elle glisse tout naturellement à l'idée que l'être se produit lui-même qu'il est autoproduction dans le sens qu'on trouverait ce chêne ou ce mot-y devant la philosophie post-conscient et certes de l'être envisagé en lui-même nous devons dire avec la philosophie traditionnelle qu'il est causation selon au plan où nous nous situons là où nous saisissons la praxis comme elle se saisit elle-même sous-entendue dans la vie nous ne disons pas cela nous disons au contraire le pouvoir qui se déploie en nous et que nous sommes nous-mêmes dans cette quantité radicale qui nous permet d'être un avec lui et d'agir le pouvoir d'agir ce pouvoir est sans pouvoir à l'égard de lui-même il ne s'est pas produit lui-même vous voyez l'écart c'est une question de l'agir sur le fond de la non-agir rien qu'une question de l'agir qui prendrait son point de part d'une action comme autoproduction alors pour résumer ces quelques considérations préliminaires je dirais donc qu'aborder la question arrière de l'agir nous conduit à la situer dans un espace problématique dont les coordonnées sont constituées par trois thèmes première thèse la pensée de Henri est une phénoménologie de la force deuxième thèse la substitution de la question de l'agir à la question de l'être n'a pas comme chez les lignages de dimension essentiellement morale mais n'a pas pour but que d'interroger non mais n'a pour but que d'interroger préliminologiquement la possibilité intérieure de l'action enfin troisième point l'interrogation sur la possibilité intérieure de l'action de conduit nullement à un primat de l'activité sur la substantialité mais conduit à envisager l'agir sur le fond d'une impuissance première de ce que Henri appelle une passivité ontologique originaire je vous cite ici un passage de l'essence de la manifestation qui va encore expliquer parfaitement ce point l'être de l'action écrit en vie est la non-action sa passivité ontologique originaire à l'égard de soi c'est là ce que signifie être le sujet d'action être l'action elle-même en tant qu'elle se subit elle-même originairement dans sa passivité à l'égard de soi ce qui parvient en soi et se rassemblent dans la toute puissance de l'être soi et cohèrent avec soi dans l'impuissance de l'être livré à soi par sa passivité originelle ce qui dans la toute puissance de cette impuissance qui est pour ce qu'il est c'est la vie donc voilà comment la question de l'agir se connecte à la question de la vie en tant qu'elle articule une philosophie de la force et d'agir une philosophie de l'impuissance qui est première en quelque sorte par rapport par rapport à l'action alors c'est l'ensemble de ces points qui peuvent maintenant vous paraître dans la sensibilité d'un point abstrait que je voudrais essayer de traiter un peu synthétiquement autour desquels je voudrais tourner en les éclairant de différents points de vue le premier point de vue ou la première voie que je voudrais envoyer d'un point de vue d'un point de vue pour l'avoir bien